avaient alors unanimement condamné ces fauteurs de troubles. Corruption, prostitution, magie noire, l'un des épisodes du dessin animé koweïtien Bouktada et Abou Nabil, diffusé par la chaîne privée El Watan, a montré une image peu flatteuse du Maroc. Résultat, de nombreux internautes marocains ont décidé de monter au créneau et ont demandé l'arrêt de la série. Le ministère koweïtien des affaires étrangères a fini par intervenir et a exprimé dans un communiqué ses vifs regrets quant au contenu de cette série. Voici la série qui a fait polémique. Yaoumi Yod, Bouktada ou Abou Nabil passe sur la chaîne du Koweït El Watan. Elle en est déjà à sa quatrième saison. Ses créateurs affirment qu'elle montre de manière satirique les problèmes de la société koweïtienne à travers ses deux protagonistes, Bouktada et Abou Nabil. Mais elle a fait y causer un incident diplomatique, car selon le gouvernement marocain, deux épisodes insultent l'image du pays du Maghreb. Ils considèrent que la série présente le Maroc comme un pays où prolifèrent le tourisme sexuel, la sorcellerie et la corruption. Le gouvernement a critiqué l'épisode où l'on voit les deux personnages rencontrer deux jeunes femmes marocaines dans la ville d'Agadir. C'est la scène suivante qui a particulièrement gêné certains marocains. La série montre une femme marocaine peu scrupuleuse qui veut à tout prix que les Koweïtiens épousent ses filles. Et dans un autre épisode, on voit un douanier malhonnête à l'aéroport qui réclame de l'argent avant de laisser les touristes entrer au Maroc. A la suite de la polémique, Al-Watan s'est excusé. La chaîne a publié un communiqué dans un journal cohetien expliquant qu'elle n'avait pas voulu offenser les Marocains. Mais elle a ajouté que certains épisodes avaient été mal compris et interprétés avec une sensibilité exagérée. La tension est retombée entre les deux gouvernements mais dans les rues du Maroc, certains sont toujours énervés. De nombreuses campagnes sur les réseaux sociaux demandent même l'arrêt de la série. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivie. Vous pouvez la retrouver sur notre site internet www.france24.com